C'est l'heure d'Hippolyte Girardot et son grand retour ! Moi je pense que la bonne solution Noël, c'est le pavé de Noël en crème chantilly. Je pense que c'est le produit d'appel de la nouvelle année. Oui, effectivement, là c'est la rentrée. Moi je suis plein de bonnes résolutions, vous voyez ce que je veux dire. J'ai écouté les conseils, on m'a dit « fais court » par exemple. On m'a dit « fini le manoukianisme » qui est la variante arménienne de la palabre africaine. Non, place au bref, au concis, au message percutant. On y va ! Alors croyez-moi, je vais faire gaffe parce qu'on ne se rend pas compte, mais chroniqueur, c'est un job très fragile. Oui, très fragile. On part en vacances par exemple en Suède, d'où je rapporte un magnifique cartable qui m'a coûté un bras avec la Rolex dessus. Se font vraiment pas chier les Scandinaves. Et on revient et l'émission a disparu. Annule tout, annulez. Bon, alors je me suis dit « Hippolyte, non, tu sais quoi, il faut revenir au fondamental, à ton métier d'avant là. Tu vas aller au festival d'Angoulême et tu vas chercher un peu de travail. » Et des producteurs d'ailleurs sont venus me voir alors que j'essayais d'éviter le rouleau compresseur de Pardieu qui faisait sauter les papiers radis qui l'encombraient comme obélix les Romains. « Partout a-t-il » disait-il. Et ils m'ont dit « Hippolyte, Hippolyte, on a un rôle pour vous. » Moi ? Moi ? Vous êtes sûr ? Pourquoi moi ? Oui, c'est drôle parfois les réactions qu'on peut avoir. Bon, oui, pourquoi vous ? Pourquoi vous ? Parce que c'est un rôle où on ne vous attend pas. D'ailleurs, personne ne vous attend. Et ça va être une grosse surprise de vous confier ce putain de rôle. Oui, en effet, puisque même pour moi c'est une surprise, alors évidemment. Et dites-moi, ce rôle, c'est genre quoi comme rôle ? Là, il m'arrête. Non, non. C'est quoi votre taille ? Comment ça ? Je leur donne ma taille. Ils me disent « On va tout de suite essayer des costumes, c'est très important. » Je dis « Pourquoi pas ? Après tout, c'est vrai, j'ai l'air très con en soutane. Donc, autant checker ça maintenant. » Et les voilà qui me filent une tenue d'aviateur avec des Ray-Bans. Et puis, il m'assoit ensuite dans un fauteuil roulant avec une raquette de tennis. Et ensuite, vas-y, passe-nous ses gants de boxe. Bon, une fois, deux fois, deux jabs et c'est bon. Et maintenant, mets-moi ce treillis, monte dans la jeep là. Je leur dis « Oh, 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 non, non, les gars, stop, stop, stop. C'est quoi ce rôle ? » C'est mannequin pour la redoute ou bien quoi ? T'en déconner, montre-moi le scénario, moi. Alors là, ils font une drôle de tête et ils me disent « Non, ça par contre, Tripoli, ça va être un peu compliqué. » Voilà, c'est pas vraiment le moment parce que, comment dire, je vais vous expliquer, il est un peu encore en train de s'écrire, voilà, le scénario. Ah bon ? Comment ça ? Oui, oui, voilà, c'est un procédé tout à fait nouveau, oui, c'est vrai, oui. On demande au public son opinion sur le scénario, voilà. On lui pose des questions et en fonction de sa réponse, on change le scénario. Ah bon ? Mais des questions genre, par exemple, est-ce qu'on peut faire confiance au personnage ? Ou alors, est-il capable de relever le défi lancé par son ennemi polonais ? Par exemple, ou bien, tient-il ses promesses du premier épisode ? Vous voyez ce genre de questions, des questions à la con en fait, voilà, voilà. Eh bien, c'est nouveau, c'est génial, c'est disruptif, vous voyez ? J'ai dit oui, d'accord, je ne comprenais absolument rien. Et je demande quand même, parce qu'il faut compter les cachets, alors je demande, et c'est long comme tournage, cinq ans minimum. Ils m'ont dit ça un peu comme une sentence de prison, tu vois. Je dis cinq, ah bah oui, quand même. Et ils m'ont dit oui, et si ça marche, il y en a cinq de plus. Je dis si ça marche, il y en a cinq de plus ? Eh bien, oui, c'est le public en demande, si c'est son projet au public, voilà, c'est comme ça. Alors là, j'ai dit non, stop, 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 ça va être trop long pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis plutôt sur des projets courts en ce moment, vous voyez, genre chroniqueur par Jupiter. Hippolyte Girardeau, merci.